alors je vais essayer de vous présenter les projets dans l'ordre dans lequel je les ai tricotés même si je risque de ne pas avoir les dates exactes parce qu'elles se trouvent toutes sur mon instagram qui se trouve dans mon téléphone qui est en train de filmer cette vidéo donc je ne peux pas tout faire en même temps donc voici le premier projet il me semble normalement je les ai mis dans l'ordre que j'ai tricoté cette année il s'agit du il s'agit du il s'agit du il s'agit du manu de chez de disabelle kramer une créatrice que dont je une créatrice dont j'ai tricoté beaucoup de modèles celui ci je l'ai tricoté alors avec de la laine de maison septembre qui est donc une teinturière qui fait de la teinture végétale chez qui j'ai été en stage d'ailleurs encore une fois c'était un super stage que j'ai beaucoup aimé qui m'a permis beaucoup de me ressourcer bref le manu je l'ai tricoté alors a priori dans mes souvenirs j'ai tricoté le début en 2 75 et ensuite je l'ai passé en 3 globalement vous allez voir à part un modèle tous les modèles que je tricote je les tricote en 3 global quel que soit l'échantillon c'est du 3 pour moi donc c'est un modèle qui est plutôt près du corps pour moi voilà donc il a un yoke en haut et en bas alors je sais pas si en bas on dit un yoke mais un jacquard on va dire voilà comme on fait courir le fil il n'y a pas de fil qui pend il n'y a pas de grandes difficultés techniques si ce n'est voilà les gars c'est des des rangs raccourcis sur l'encolure et c'est un modèle que j'aime beaucoup et surtout ce que j'aime beaucoup c'est que c'est de la laine vivante c'est à dire si vous regardez on voit très bien en plus ça fait vraiment super beau sur le sur la vidéo on voit que c'est plein de plein de nuances différentes en fait alors sur la en vrai il est plus foncé que sur la vidéo puisque sur la vidéo il ya toujours des problèmes d'éclairage comme d'habitude mais voilà c'est un peu plus foncé mais voilà pour ceux qui m'ont déjà vu avec il est vraiment très très beau et très près du corps je crois que sur ce modèle comme d'habitude je n'ai pas fait toutes les je fais aucune aucune réduction sur les manches à chaque fois et je les fais toujours un peu plus grande j'aime bien tricoter des jamais avoir des modèles qui sont avec des manches assez longue et avec des et assez long en longueur bon là c'est pas forcément le cas celui-là il est plutôt court mais voilà pour mon premier projet deuxième projet que je vais vous présenter il s'agit de du levant de toujours chez isabelle crémeur alors celui là il a une histoire particulière parce que c'est le premier modèle que j'ai tricoté en circulaire c'est à dire qu'avant que ça j'ai tricoté en partie de côté devant une manche c'est pas du tout ce que montre de le derrière devant et manche et en fait j'ai décidé de me lancer dans le tricot circulaire il y a quelques années avec ma maman et on avait pris on avait pris de la laine chez triscote on avait pris de la je n'avais plus me souvenir le nom c'est pas grave en tout cas voilà ça avait ça avait marché même si au début je m'étais un peu raché les cheveux mais voilà très vite j'avais compris on avait compris le principe et puis je suis rentrée dans le cycle infernal de je bousille mes pulls c'est à dire que je tricote depuis très très longtemps je tricote depuis que j'ai 12 12 13 ans on va dire à peu près sauf que j'ai mis beaucoup de temps à arriver à trouver alors c'est faux en fait je ne tricotais pas d'échantillons donc les modèles que je tricotais ne m'allaient jamais soit c'était beaucoup trop grand soit c'était beaucoup trop petit et oui d'où l'intérêt de faire des échantillons et oui c'est important tricoteurs tricoteuses faites vos échantillons bref et donc du coup j'avais fait le vent qui était hyper beau que j'adorais et je ne sais pas comment j'ai je me suis débrouillé je les passais non pas une mais deux fois à la machine donc la première fois il a fait il décédé la deuxième il est décédé il a feutré il a raccourci bref c'était un échec c'était un pull que j'adorais donc je me suis refait et cette fois ci sans le faire exprès je l'avais fait en bleu et bleu canard à peu je crois et j'avais fait le le motif en gris et en fait sans me rendre compte j'ai inversé les couleurs sur celui ci donc là je vais tricoter avec un film de chez candy wool pour le gris c'est un gris avec de la soie dedans voilà et pour le bleu il s'agit d'un bleu de chez on le voit pas très bien mais il est très très beau il s'agit d'un bleu de la pelote vagabande qui m'a été offert par mia roul dans le cadre d'un échange un swap des geeks créatifs organisés par l'univers de la rue alors elle n'organise plus parce qu'elle a eu trop de soucis mais c'était hyper sympa j'adore les swaps si vous voulez swapper avec moi envoyez moi un message j'adore les swaps donc du coup il ya alors là c'est très simple il ya juste un motif en bas alors moi ce que j'ai la touche que j'ai changé j'ai rajouté une bande sur une manche et deux bandes sur l'autre et j'aime bien le côté asymétrique voilà et j'ai également changé au niveau des côtes parce que j'ai fait des côtes tout simple que où j'ai inversé la couleur voilà il ya une petite boutonnière derrière avec deux petits boutons qui sont là qui sont purement décoratif et un tout petit motif en haut ici il n'y a pas de grande il n'y a vraiment pas de difficulté sur ce modèle le souci c'est que moi je vais tricoter avec un fil comme je vous disais un fil de soie et ce que je n'avais pas pris en compte c'est qu'il allait vachement s'étirer donc le pull est assez grand mais bon il le modèle s'y prête donc ça va voilà il est hyper froissé j'en suis navré voilà je ne repasse rien donc je n'ai pas repassé pour cette vidéo voilà pour mon pull numéro 2 pour mon projet numéro 3 j'ai voilà le que voici il s'agit d'une veste alors les vestes j'en ai j'en avais fait très peu jusqu'à maintenant vous allez voir enfin vous n'allez pas voir parce qu'en fait j'en avais fait très peu sur les années précédentes et cette année j'ai eu envie de veste moi je porte beaucoup de robes beaucoup de jupe et j'ai un jean et je crois même qu'il est plus voilà il est cassé donc je n'ai plus de jean et donc du coup sur ce sur cette année j'ai décidé de tricoter des gilets vous verrez également que c'est quasiment toujours les mêmes teinturières qui reviennent puisque c'est des personnes enfin oui ce sont des personnes mais il y en a certains avec qui j'ai un lien privilégié et donc forcément je vais venir chercher essayer de les encourager et donc voici encore du maison septembre ici il s'agit de du projet du maromone non n'importe quoi du sirva de chez ma remelade marie amélie design c'est un projet que j'ai fait en commun avec ma maman exactement de la même couleur que ma maman qui j'ai appris à tricoter non pas l'inverse enfin à qui j'ai appris non mais à qui que j'ai motivé à tricoter on va dire on fait beaucoup beaucoup de projets ensemble donc là il s'agit d'une veste avec alors je suis désolée je n'ai pas les noms des qualités si jamais parce qu'on me l'a déjà demandé par contre je le fais quand je présente un projet sur lequel je suis là c'est des projets celui-là j'ai dû le tricoter au mois de février mars quoi donc je ne me rappelle plus par contre si vous m'envoyez un message privé je vous le je vous le retrouverai enfin si celui-là je sais c'est le je sais j'arrive pas à m'en souvenir c'est pas nature mais quelque chose comme ça du fil de chez maison septembre c'est un pull avec des manches qui sont en jersey inversé voilà hop alors celui-là moi cette baisse elle est très grande pour moi et elle me gratte légèrement donc ça tombe bien qu'elle soit un peu grande parce que je la porte sur un pull donc hop voilà elle est assez longue elle est assez slouch en fait et comme je vous disais tout à l'heure sur la laine du levant ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une laine vivante et donc qui a beaucoup de nuances beaucoup de reflets maison septembre on est sur la laine végétale enfin de la laine non pas de la laine végétale de la teinture végétale ce qui veut dire que la teinturière elle est aussi elle est aussi dépendante de du temps qui va faire de la saison de la plante voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très en accord avec la nature c'est très en accord avec avec notre écosystème ça permet de consommer différemment ça permet de consommer d'avoir une consommation plus plus raisonnée plus contrôlée puisqu'en fait on peut pas on peut pas piller les ressources de la nature heureusement enfin malheureusement tout le monde n'a pas compris et donc du coup voilà ça fait une autre démarche dans la teinture également donc j'aime aussi beaucoup les teintures pas végétales mais c'est pas la même chose disons que j'aime différentes démarches bref voici donc mon sirva de chez maromelade je ne suis même pas sûr que j'avais mis le que j'avais dit le nom du modèle mais de toute façon alors juste ce que je trouve un peu dommage dans ce modèle c'est qu'il n'y a pas de poche voilà mais je pense que j'en rajouterai parce qu'il me reste encore voilà pour mon projet numéro 3 mon projet numéro 4 c'est le pull harry potter qui vient du livre la magie du tricot harry potter et il s'agit du pull à motif retourneur de temps de diana voilà alors c'est un livre que qui était presque fait pour moi du tricot et harry potter ça me parle énormément dedans je n'ai fait que le pull et j'ai fait une écharpe que j'ai transformé en pochette que je n'ai jamais terminé parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas et je n'arrive pas à trouver la solution faut dire que je me suis pas trop penchée bref j'ai fait surtout ce pull voilà le pull harry potter donc j'ai tricoté avec du fil de chez boucle laine et avec pour le noir et avec du yarneline c'est alors j'avais gagné un bon chez yarneline de 20 euros il me semble donc j'avais commandé cet écheveau qu'on voit mais qu'on voit pas à sa juste valeur parce qu'il ya énormément de nuances dans ce fil parce qu'il ya des touches d'oranger on le voit un petit peu et il ya des il ya du brillant il est vraiment il rend le noir superbe enfin moi je sais il m'est pu le préféré je pensais que le noir allait me gratter un petit peu parce qu'il est plus rustique on va dire rustique c'était ça la laine de de maison septembre je crois que c'est rustique mais en fait pas du tout voilà il ya un petit motif sur le bas et sur le bas des manches et ici on a le motif principal avec le retourneur de temps voilà ils ont tous tous les pulls tricoté en rond tous à peu près la même conception avec des rangs en aller-retour celui-là il tombe quand même assez bien l'encolure est assez grande voilà je ne sais même pas si je leur ferai pas tellement j'ai aimé tellement j'aime ce pull et tellement je le porte voilà il s'agit du premier pull noir que je fais alors que voilà j'en avais envie depuis très longtemps je porte pas trop de couleurs je porte toujours un peu les mêmes couleurs on va dire ouais c'est plutôt ça et j'aime bien le noir mais on m'avait toujours dit le noir c'est pénible à tricoter on n'y voit rien oui bon ben en fait comme je tricote en lisant maintenant noir ou vert ou orange ça change rien voilà c'est donc mon pull harry potter avec ce noir si profond qui fait ressortir ce violet si violet mauve pour le projet précédent c'est pas ça pour le projet suivant je vais vous ressortir d'abord un modèle que j'ai fait et l'année précédente donc l'année précédente en termes de felton ça se trouve c'était l'année dernière en 2020 de toute façon ça fait l'année dernière pour tout le monde il s'agit de celui-ci c'est le l'apophénia de yarn flex je triche j'ai les notes sur le côté évidemment que j'avais fait avec du fil de chez candy wool en bambou et que j'avais fait avec du maison septembre pour le gradient et c'est un peu dommage parce que le gradient on le voit pas trop même si le motif est plus sombre que le bas donc celui-là je vous montre pas parce que je l'ai fait l'année dernière celui que j'ai fait cette année c'est celui ci que je n'ai pas fait pour moi mais que j'ai fait pour ma belle-mère alors je ne tricote pas je ne tricote pas je ne vends pas mes tricots j'ai vendu des tricots il ya fort fort longtemps à une époque où les tricots n'étaient pas encore hyper à la mode et en fait c'était très compliqué parce que les gens n'avaient pas conscience du temps que ça prenait de faire un tricot fait main et donc trouver des pulls bon bref ça n'a pas fonctionné aujourd'hui je ne veux plus vendre de tricot mais j'en fais pour mes très proches voilà donc ici on a la peau fénia de yarneline que j'ai tricoté avec du fil de chez candy wool ma très chère candy qui arrête de faire du fil alors vous allez voir il ya enfin là j'en ai quelques-uns des projets en tout sur les avec les fils de candy donc ça fait un petit pincement au coeur parce que voilà j'ai c'était une personne que j'ai rencontré sur les salons et que j'espère garder voilà qui je sais pas que j'espère c'est que je sais à qui je vais garder contact et voilà et donc du coup j'ai j'adorerai ces fils bref voilà il s'agit du bambou de chez candy et avec sur les deux couleurs donc il ya pareil donc là j'ai fait le même principe que sur le mien c'est à dire que j'ai changé les côtes des manches et les côtes du bas je les ai mis avec une autre couleur je crois que normalement c'est pas le cas alors la différence avec le mien c'est que je n'ai pas fait le motif ici hop le motif avec les petites croix je n'ai pas fait sur les manches pour la simple et bonne raison c'est que ce motif là sur mes manches à moi il resserre le bras et que je voilà je trouvais un peu dommage donc je n'ai pas fait après le yoke est magnifique il est très géométrique et j'adore de toute façon c'est ça qui fait flasher c'est ça qui m'a fait flasher sur ce modèle je vais mettre dans ce sens là parce que c'est là qu'on voit pas là on voit pas là là le passage d'un rang à l'autre donc voilà celui-là il est très grand pour moi mais enfin il est très grand non mais il est un peu plus grand pour moi parce qu'il n'est pas pour moi c'est une couleur que je ne porte pas du tout d'ailleurs on peut voir sur la caméra que je suis bronzée comme pas du tout j'ai la peau extrêmement claire donc c'est pas forcément une teinte qui me correspond mais voilà j'étais contente de tricoter pour essayer un modèle dans une couleur que je porte pas d'habitude et qui ça je suis en train de préparer mes futurs projets pour fait un et notamment je me rêve un châle dans les tongs roux bref c'est un autre débat pour le projet numéro je ne sais pas combien parce que j'ai pas compté je crois que j'en suis au projet 6 c'est un projet je les ai pas montré dans l'ordre parce que celui là je l'avais fait avant c'est une veste que j'ai que j'avais repéré il ya très très longtemps sur le catalogue de bergères de france et et que je ne faisais pas parce que elle est énorme et que il fallait il fallait consommer beaucoup de fils pour le faire ces choses faites je les faites il s'agit d'une veste d'une veste qui se tricote comme un rectangle en fait de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite comme vous voulez et dans lequel on va insérer on va faire deux trous pour faire les manches et après on va rejoindre on va faire deux trous pour faire les manches c'est une veste qui s'apparente plus à un manteau car une veste chez moi elle est très très grande très longue voilà elle est très très longue mais elle est très chaude et donc du coup elle est très agréable avec un grand col moi j'ai rajouté juste des petits des petits ça s'appelle pas des boutons je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est pas grave des petits machins pour pouvoir la fermer un petit peu mais ils sont pas forcément bien placés voilà la longueur elle est vraiment très longue voilà pour mon projet numéro 6 pour le projet suivant là en fait c'était on arrive on arrive au mois de je pense qu'on arrive à peu près au mois de mars quelque chose comme ça oui c'est ça et en fait je découvre à ce moment là un petit peu avant le mois de janvier je crois j'ai découvert le compte de triple l de mag qui tricote et qui lit en même temps qui d'ailleurs m'a donné envie de tricoter de lire en même temps qui fait des vlogs et qui est créatrice de patrons et donc j'ai découvert ses patrons et là j'ai flashé sur beaucoup beaucoup de ces modèles donc j'en ai beaucoup en stock que j'ai acheté et que je compte faire et il y en a pour lesquels j'ai également été testeuse donc là j'ai pas été testeuse il s'agit du lady hercules donc de chez triple l de mag qui a été fait avec le fil de chez ma chère candy avec une dentelle un très grande dentelle sur le dos et une dentelle sur les devants donc là celui là je vais énormément de façon en fait maintenant je porte beaucoup de gilets et moins de pull voilà il y a toujours des périodes hop et voilà et donc les deux dentelles sur les devants et la dentelle qu'on voit derrière c'est un gilet qui se tricote en aller-retour parce que c'est un gilet évidemment la couleur n'est pas du tout la bonne elle est beaucoup plus vibrante parce que là on est plus sur un marron sur ce que vous voyez alors qu'en fait sur ce que j'ai sous le nez ça tire vers le violet en fait voilà donc ça c'est mon premier gilet alors c'est le premier gilet que j'ai tricoté en fingering c'est à dire qu'avant j'avais vous avez vu il y avait deux gilets et enfin si il y avait la fingering mais elle était plus on va dire de la fingering plus douce voilà fingering c'est le numéro d'aigu enfin le diamètre du fil je crois voilà hop mon gilet mon lady hercules de chez triple l de mag donc tricoté avec du candy wool avec des boutons qu'on voit pas très bien mais qui sont hyper joli parce qu'il ya plein de petits motifs je vais essayer de vous l'amener est-ce que ça va faire la mise au point allez pas du tout dommage voilà on les voit un peu là mais ils sont vraiment très joli voilà il y a plein de petites en fait on voit même pas mais il y a plein de petits voire personne les voit par moi mais enfin en tout cas je les aime beaucoup il y a plein de petits voitures L'avant dernier projet, il s'agit encore d'un projet de chez Triple L de Mag que j'ai tricoté cette fois-ci en étant testeuse. Il s'agit du Lady Orient Express avec une dentelle sur chaque devant. Celui-ci, vous allez voir, il y a aussi un lien avec... En fait, elle a fait une sortie avec pull, gilet, chaussette et châle. Et moi, j'ai été testeuse pour les chaussettes et pour la veste. Donc là, on a une dentelle sur le devant. C'est toujours un gilet qui se tricote en aller-retour. Je l'ai tricoté avec du fil de chez Louise Robert. Ce que j'ai bien aimé dans ce gilet, ce que j'aime bien dans les patrons de Triple L de Mag, c'est qu'il y a toujours... C'est pareil, chez Isabelle Kramer, il y a toujours un petit truc qui est différent. Donc là, les cotes ne sont jamais les mêmes. Vous allez voir, j'ai fait trois projets. À chaque fois, les cotes sont différentes. Donc je trouve ça intéressant. Celui-là, il tombe très bien. Pareil, les boutons, je les ai toujours trouvés au même endroit. Ils sont toujours très beaux et ils sont toujours impossibles à vous montrer parce que je n'ai toujours pas le bon appareil. Et oui, voilà, hop. Et puis à mon anniversaire, je n'ai pas commandé ça. Ah, rien du tout. Mais alors, rien. À mon anniversaire, je n'ai pas commandé du tout une caméra. J'ai commandé des livres. Voilà, mon anniversaire, c'est dans pas très longtemps. J'ai commandé des livres, des livres, des livres. Bref, avec le fil de chez Louise Robert, voici donc mon projet Lady Orient Express avec cette dentelle très caractéristique à ce modèle qu'on va retrouver sur les chaussettes, qu'on va retrouver sur le gilet et qu'on va retrouver sur le châle. Je n'ai pas fait le châle, mais je compte le faire puisque j'ai du fil de chez Arcoiris que j'aimerais utiliser pour faire le châle. Je vais vous présenter ma dernière pièce que j'ai pu tricoter, dernière grande pièce que j'ai tricotée avant Feltin. À l'heure où je tourne, au jour d'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18, je crois. Donc la vidéo sortira pendant que je serai au salon puisqu'elle sera programmée. Je ne tournerai pas de vidéo, je ne pourrai pas tourner de point lecture tricot pendant le salon puisque je suis en pleine creuse et que je n'ai pas le matériel nécessaire et que je n'ai pas... Voilà, je ne vais pas le faire. Mais je vous préparerai un petit reportage sur Feltin sur ma semaine en creuse ou peut-être uniquement sur le salon. Je vous présenterai un petit ou je vous présenterai peut-être les teinturières. J'ai envie de présenter un peu ce salon que j'aime énormément. Donc là, c'est ma dernière grosse pièce, même si peut-être que d'ici là, j'aurai posté sur mon Instagram des photos d'autres projets puisque d'ici là, je pense que j'aurai fini le châle que je suis en train de faire. J'espère, mais le pull, non, il ne faut pas rêver. Bref, voici le Lady Penelope pour lequel j'ai été testeuse. Donc là, on a une dentelle sur les devants et on a surtout une très, très, très belle dentelle qui vient courir sur toute la manche et qui rend ce modèle extrêmement féminin. Je l'ai tricotée avec, je vous le donne en mail, du Maison Septembre, comme d'habitude. Voilà, que j'aime toujours autant. Donc le pull est moins vif en vrai que sur la vidéo. On voit bien, hop, il y a des nopes sur les manches. Comme je vous disais, ça ne fait pas un effet de petite boule sur les bras. On n'a pas l'impression d'avoir des boules de Noël. Il y a également une dentelle qui est très, très jolie sur le bas. Voilà. Et moi, j'ai utilisé cette fois-ci, et là, vous n'avez pas besoin de vous rapprocher, j'ai utilisé des fils noirs, des fils, des boutons noirs brillants. Donc là, il s'agit du Lady Penelope avec le fil de Maison Septembre. C'est tout pour mes projets tricots que j'ai fait. Enfin, c'est tout pour mes projets tricots que j'ai fait cette année 2021. Ça a été une année assez productive puisque j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf grosses pièces. Ce qui équivaut presque à une grosse pièce par mois, sachant que, en gros, j'ai un peu moins tricoté cet été. Donc, c'est vraiment assez... Enfin, pour moi, c'est assez colossal. Plus le temps passe et plus je tricote vite. Donc, du coup, là, il y en a neuf. Sachant qu'il y a un pull où il me manque les manches. Donc, on va dire à neuf et demi. Je vais maintenant passer à mes projets crochets. Alors, en ce qui concerne mes projets crochets, j'ai beaucoup levé le pied sur le crochet tout simplement parce que je tricote en lisant et que je ne me suis pas encore lancée dans le crochet en lisant. Le crochet, il faut tout le temps compter. Comter, compter, compter, compter. Il faut compter les rangs, il faut compter les diminutions, il faut compter les mailles. Le crochet, c'est quelque chose que j'aime énormément parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans le tricot. Le crochet et le tricot sont complémentaires, selon moi, parce que le tricot, on va venir faire des grosses pièces avec quelque chose de très régulier, des pans très construits ou avec des dentelles, des choses comme ça. Je trouve que le crochet ne s'y prête pas du tout. Par contre, le crochet va avoir une construction en 3D qu'on ne peut pas avoir en tricot, qu'on a, mais je trouve que le résultat est beaucoup moins sympa. Donc, je vais me décaler un petit peu parce que je vais vous mettre les images ici de... à peu près... J'arrive pas à faire droit. C'est parce que la caméra n'est pas droite. Enfin, bref, par là, à la place de ma magnifique affiche du gouffre de Père-des-Racs. C'est tellement bien ici, c'est trop beau. Bref, non, je ne suis pas sponsorisée par Tourisme d'Ordogne. Donc, du coup, je ne vais pas vous sortir les projets encrochés parce que les projets encrochés, la plupart du temps, là, ils ont tous été pour ma fille à part un et ils vivent. Donc, soit ils sont abîmés... Enfin, abîmés... Non, ils ne sont pas abîmés, mais soit ils sont... Voilà, ils sont moins présentables, soit surtout, je ne les ai pas trouvés parce que sa chambre est bien rangée mais qu'elle met tout dans des petits sacs qui sont dans des sacs qui sont dans des sacs donc je ne les ai pas trouvés. Donc, plutôt que d'aller, de vous sortir deux projets et de ne pas vous sortir les autres, je vous mettrai les photos pour tous. Le premier projet que je vais vous présenter, il s'agit de Simon. Il s'agit d'un personnage qui vient de chez Lali Lala qui est une créatrice crochet que j'aime énormément. Elle a un univers de dingue. N'hésitez pas à aller voir. Même si vous n'êtes pas crochet, n'hésitez pas à aller voir. Elle propose des petits personnages par saison. Enfin, non, en fait, par saison ou par événement. Elle fait trois petits personnages. J'en ai fait quelques-uns, mais j'aimerais tous les faire. Elle a un univers extrêmement magique, je trouve. Et voilà, je voudrais crocheter tout ce qu'elle fait. Tellement j'aime cette créatrice, mais je n'ai pas le temps. Mon amie Laine et Tricot, Laine et Crochet, pardon, Manon, de l'Instagram Laine et Crochet, a crocheté pas mal de ces modèles. Notamment, il y en a qui me font un peu baver. Notamment le caméléon, des choses comme ça. Elle ne fait pas que cette marque, d'ailleurs, Laine et Crochet, Manon, mais celui-là, je l'aime tout particulièrement. Bref. Le personnage que je vous présente, il s'agit donc de Simon, qui est donc un personnage, un kangourou. Alors moi, je n'ai pas fait le petit bonhomme, le petit kangourou qui va à l'intérieur de la poche. Je me suis dit, je le ferai plus tard. Plus tard, on est six mois plus tard. Je ne l'ai toujours pas fait. Par contre, il est très bien pour ranger la sucette, par exemple. Et comme ça, ça fait de la perdre et de la chercher. Au moment où je l'ai offert à ma fille, je lui ai dit, je lui ai offert, je lui ai dit, tiens, il s'appelle Simon. Et elle n'a pas très bien compris ce que j'ai dit. Elle a compris que c'est Sirop. Et donc, nous, il ne s'appelle pas Simon, il s'appelle Sirop. Voilà pour le premier personnage en crochet. que je vous présente. Un petit kangourou de chez Nali Lala. La deuxième... Alors là, je ne vous les présente pas du tout dans l'ordre. Je pense même que ce n'est pas du tout le bon ordre. Bref. Il s'agit de la maison en pain d'épices de l'univers de la Lue qui, à l'époque, s'appelait le journal de la Lue. Il s'agit de Lorraine, pareil, créatrice que j'aime beaucoup. Lorraine a fait beaucoup de dinettes au crochet. J'en ai fait beaucoup, notamment qui sont dans le calendrier de l'Avent. Je ne vais pas du tout avancer sur le calendrier de l'Avent. Il faut que j'avance. Bref, ce n'est pas grave. Il s'agit de la maison en pain d'épices de l'univers de la Lue que j'ai crochetée. J'ai juste rajouté des petits sucres d'orge sur les angles pour que la maison se plie un petit peu. Moi, je ne l'avais pas crochetée assez régulière. Le souci que j'ai eu, pas du tout en lien avec le patron qui est super. Il s'agit de ma faute. Enfin, c'est ma faute. Le rembourrage n'est pas bon. Je suis toujours peur de ne pas assez rembourrer parce que le crochet, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le rembourrage. Et j'ai eu peur de ne pas assez rembourrer. Résultage trop rembourré. Résultat, ma maison, on dirait qu'elle s'est gavée de sucre d'orge. Bref, la maison au pain d'épices de l'univers de la Lue. Pour le projet suivant, il s'agit d'une tortue de chez, je crois que c'est Cucaille, qui propose plein de petits animaux. Et notamment, en ce moment, elle propose des petites boîtes extrêmement mignonnes avec des petits kits comme en forme de briques de lait miniatures. Je vais craquer. Peut-être que même d'ici la sortie de cette vidéo, j'aurai craqué tellement, c'est mignon. J'ai fait la tortue avec un petit... Il y a un petit chapeau parce que ma fille a demandé... Elle voulait une petite tortue. Pareil, il y a beaucoup de personnages. C'est tiré d'un bouquin. Il y a beaucoup de personnages du bouquin que j'aimerais faire. Je ne vous dis jamais avec quels fils je les ai crochetés parce que soit c'est des fils de chez Obie. J'utilise beaucoup de coton de chez Obie. Soit il s'agit de fils que j'avais dans mon stock de boîtes que je n'ai pas présenté quand j'ai présenté mon stage. Tout simplement parce que c'est des bouts de pelote en fait. Il y a des bouts de pelote que j'ai gardés à droite, à gauche pour avoir à peu près de toutes les couleurs. D'ailleurs, on a l'impression que chaque fois que je démarre un projet, je n'ai pas la bonne couleur. Donc, il faut que j'en achète. Sachant que pour les crochets maintenant, je privilégie quand même beaucoup les cotons parce que le rendu est plus net et plus sympa je trouve. Donc voilà, il s'agit de la tortue de chez Kukai. Ensuite, j'ai fait une petite souris pour Nounou, le chat d'un couple et d'amis à moi. Nounou qui prend toujours des poses assez extraordinaires. Nounou est une star. Nounou se cache régulièrement. Voilà, il se cache sur des photos. Bref, allez voir le compte, c'est de Carole Mej. Je ne sais pas si son compte est en public d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie avant. Donc bref, j'ai fait une petite souris pour Nounou. Alors là, je n'ai pas utilisé de patron. J'ai utilisé un fil extrêmement serré et je me suis fait un peu mal aux doigts. C'est parce que je voulais vraiment que ça ait un rendu très dense pour que le chat puisse manger la souris sans l'abîmer. Donc a priori, j'ai surprenu à vie plutôt pas trop mal. Voilà pour le projet de la souris de Nounou. Ensuite, je viens de réaliser, je vais me reliser. Je me suis trompée tout à l'heure. Le premier projet que je voulais vous présenter, c'était Sim. Et parce qu'il y en a deux, il y a Simon. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il s'appelle Simon tous les deux. J'ai dû me tromper quelque part. Il y a le kangourou que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais il y a également le petit bonhomme de neige. Pareil de chez Nali Lala. Donc ça, c'est un personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est les personnages, à chaque fois, il les présente par trois. On a chaque patron, on a trois personnages. Trois autour du thème Noël, trois autour du thème hiver, trois autour du thème, il y a l'été, il y a Thanksgiving, il y a Pâques. Alors moi, j'en ai fait pas mal puisque j'ai fait un mouton pour Pâques pour ma maman. J'ai fait une petite jonquille pour le printemps où j'ai fait... Là, j'ai fait toute la série pour le coup parce que j'ai fait L'oiseau et La Maison. Donc j'ai fait les trois du printemps. J'ai fait l'hiver avec le petit bonhomme de neige. Bref, il y a la Saint-Valentin aussi. Elle a présenté la Saint-Valentin. Elle a fait Halloween. J'adore ces petits persos et j'adore, je vais le redire encore une fois, j'adore l'univers. Surtout que ces personnages, ils sont assez particuliers. C'est marrant parce qu'ils ressemblent à des dents. Moi, je n'aime pas trop les dents. Donc j'ai un truc avec les dents. J'aime bien les dents propres et bien droites. Et voilà, bref, chacun sa dépose. Et donc du coup, on pourrait penser que je pourrais être rebutée par ces petits personnages. Oh, je les adore. Bref, il s'agit de Simon. Je crois que ça va Simon, mais j'ai un doute le petit bonhomme de neige. Voilà. De chez, encore une fois, la Villala. Ensuite, j'ai fait un petit personnage dans le cadre d'un... Alors là, c'était un cal ou un concours de l'univers de la Lue. Il s'agit d'un petit cake. Alors c'est un petit cake pour... C'était pour la fête des mères, il me semble bien. Oui, c'est ça parce que j'avais eu le tome 1 de Meurtre et Pépites de Chocolat. Ou le tome 2. Non, j'ai eu le tome 2 pour la photo. J'ai eu le tome 2 pour la fête des mères et je l'avais mis en photo en fin. Donc il s'agit d'un petit cake. Alors là, on peut... Je ne veux pas vous le montrer. Je ne peux pas vous le montrer. Je ne l'ai même pas retrouvé tellement il est utilisé. On peut enlever le fond et on peut émettre un petit message d'amour. Alors moi, j'ai fait ma verse. Pour la fête des mères, j'ai offert un cadeau à ma fille. Voilà. J'ai offert aussi un cadeau à ma mère mais j'avais envie que la tradition soit un petit peu rompue. J'avais envie de fêter le fait d'être mère et non pas la fête des mères. Voilà. Bref. J'ai fait un petit cake ça vient de l'univers de la Lue. À l'époque, elle avait fait un petit concours. Malheureusement, peu de personnes ont participé à ce concours. Heureusement pour moi parce qu'en fait, j'ai gagné un patron, le patron de mon choix et j'ai gagné aussi un petit sac à projet parce que l'univers de la Lue fait des projets entre crochets mais elle fait également des anneaux marqueurs. Elle fabrique des boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre. J'ai des petits radis moi et elle fait des sacs à projet qui sont super bien finis. Je vous encourage à aller voir sa page. Donc, j'ai fait le petit cake pour la fête des mères. J'allais dire ça en Valentin, pas du tout si c'était pas la bonne fête mais pour la fête des mères. Projet en crochet que j'ai fait, il s'agit de la souris de la fabrique des songes que je fais avec mon ami du compte Laine et Crochet encore une fois, Manon, qui m'a offert les patrons et j'ai fait la souris. Donc là, ne bougez pas. Je l'ai parce que c'est le projet que je suis en train de faire en ce moment et que du coup, il n'a pas trop très bien. Il n'est pas dans un sac. Donc là, je peux m'approcher. Il s'agit de la fabrique des songes. Pour le moment, j'ai fait la souris, j'ai fait un short et j'ai fait un t-shirt. Je compte faire d'autres accessoires que je mettrai dans le calendrier de l'Avent. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le calendrier de l'Avent chez moi est un calendrier où il n'y a que du fait main. On en reparle dans deux mois quand j'offrirai le calendrier de l'Avent et que je serai obligée de mettre des chocolats tous les deux jours parce que je n'aurais pas fait assez de trucs. Mais logiquement, j'aimerais bien faire un calendrier avec que des trucs en crochet. Voilà. C'est tout pour tous mes projets que j'ai pu faire cette année au niveau de la laine. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On recommence donc tout. En fait, j'ai complètement oublié dans la partie tricot. J'ai oublié tous les tricots qui concernent les accessoires. De la même façon que j'ai mis les photos pour les crochets, je vais mettre les photos pour les accessoires tout simplement parce que vous allez voir, il y a quatre paires de chaussettes et les chaussettes, je les ai portées et donc elles ne sont plus très présentables. Elles sont peu luxueuses et elles ne sont même pas propres, ça se trouve. Donc du coup, je ne vais pas vous présenter les vieilles chaussettes sales, plein de bluish et de poils. Mais il vaut mieux que je vous mette une belle photo Instagram parce que pour Instagram, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas des photos naturelles. On est tous d'accord ? C'est-à-dire que toutes mes photos, j'ai eu des compliments dernièrement sur mes photos Instagram et je vous en remercie infiniment. Mes photos Instagram ce sont des photos où il y a juste un filtre pour ressortir au niveau de la couleur mais par contre, au niveau de la pose, je me prends la tête comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne fais pas des poses naturelles. D'ailleurs, je me débrouille pour qu'on voit le tricot sans qu'on voit mon double menton ou qu'on ne voit pas, je mets mon bon profil. Bref, je fais comme tout le monde. Pour mes projets que j'ai fait cette année, il y a, je vais vous le donner dans le désordre, j'ai fait une robe fil d'art enfant que j'ai fait deux fois, une fois pour ma fille et une fois pour la petite fille d'une amie. Sur celle-là, je l'ai faite avec du fil de chez fil d'art. Je l'ai faite, alors j'ai beaucoup galéré parce qu'il s'agit d'un projet avec des pièces qui s'assemblent entre elles, enfin qui se cousent entre elles et je ne supporte plus de faire ça. Donc je suis en train de faire une autre robe fil d'art dont j'ai transformé le patron parce que je ne veux plus faire de couture sur mes tricots. C'est terminé. Voilà. Je suis passée à la team tricot circulaire et je pense que je ne reviendrai plus en arrière. D'ailleurs, dans tout ce que j'ai fait, je n'ai que du tricot circulaire. Il n'y a que la veste où j'avais assemblé les manches. Bref. La robe fil d'art, je l'ai tricotée avec du fil fil d'art, un coton et voilà. Donc là, normalement, vous voyez la photo. Je ne l'avais pas du tout fait danser ton noir pour ma fille et là, je l'ai fait sur des tons plus doux. Le deuxième projet en accessoire, il s'agit du col pré-aulard du zèbre tricote. Donc là, il s'agit d'un... J'étais testeuse pour ce patron. C'est Lisa qui m'avait... Enfin voilà, elle a fait un appel à... un appel aux testeuses et aux testeurs et donc moi, j'ai testé. Je me rappelle très bien, c'est marrant parce que à l'époque, je lisais la horde du contre-vent de Damasio et du coup, j'ai assigné Lisa, la horde du contre-vent et le col pré-aulard. Voilà. Je n'ai pas eu trop l'occasion de le porter. Je l'avais tricotée avec un fil de chez Katia assez épais. Je n'ai pas eu l'occasion de le porter parce qu'il faut qu'il fasse très froid pour que j'ai vraiment... Parce que moi, je ne porte pas qu'un col, je ne porte que des chals. Donc pour que je porte un col, il faut qu'il fasse très froid et que je mette le col et un chal par-dessus. Je pense que je vais finir par l'offrir à ma fille qui, elle, ne porte que des cols. Voilà. Donc, je l'ai tricotée avec du Katia. Il était assez épais puisque je crois que je l'ai tricotée avec du 4. Pour le projet suivant, il s'agit des chaussettes de chez 52 Wicks of Socks. Je ne vais pas dire 52 en anglais, donc je dis 52 en français, c'est ridicule. Bref, que j'ai tricotée avec du fil de chez Candy. Il s'agit du premier projet que j'ai tricoté en anglais, je viens de le dire. Je ne sais plus. Et donc, du coup, bref, le fait de tricoter en anglais faisait partie de mes goals que je voulais atteindre pour de mes missions. Vous savez, je vous ai présenté, je ne sais pas si vous suivez mes tricolectures, mais j'ai présenté des petits carnets et notamment, j'ai présenté un carnet dans lequel je mets tous les projets, enfin, pas tous les projets, mais en fait, chaque mois, je fais un goal principal, un challenge principal et notamment, un mois, c'était tricoter en anglais. Je sais que ce n'est pas compliqué, je sais que c'est beaucoup plus intuitif, c'est comme lire une grille en anglais, en français, en musique, c'est beaucoup plus intuitif en anglais, c'est juste qu'il faut réapprendre et en fait, j'ai souvent la flemme. Après, voilà, de temps en temps, je le fais, je pense que je le referai avec plaisir puisque j'ai encore 51 modèles de chaussettes à tricoter. Ensuite, j'ai tricoté une paire de chaussettes en mosaïque, c'est la première fois que je faisais le point mosaïque, je l'ai fait avec le motif étant l'aine de candy et après, il s'agit de laine à chaussettes, je ne me rappelle plus, à Célanda, je me demande même si ce n'est pas de chez Drops, la laine, voilà, comme c'est une laine avec bariolet avec des... qui change de couleur toute seule, elles ne sont pas exactement les mêmes dans mon souvenir parce que là, vous aurez la photo sous le nez mais pas moi au moment où je tourne la vidéo. Mais bon, voilà, il s'agit de des chaussettes mosaïques. J'ai ensuite fait les chaussettes Lady Orient Express dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec la même dentelle qu'il va y avoir sur le gilet que je vous ai présenté en premier, donc du coup, le motif central, toujours avec la laine de Louise Robert, je tenais à faire les chaussettes avec la même laine que le gilet, bon, ça a été serré, ça a été chaud les marrons chauds, c'est-à-dire que la fin je l'ai fait avec des bouts de laine je n'avais pas prévu mon coup au départ, bref, mais j'ai réussi, bref. Ensuite, la dernière paire de chaussettes que j'ai tricotée, il s'agit de la paire de chaussettes abaissées contre poireaux que j'ai tricotée avec de la laine de chez Candy, alors là que je me rappelle, en plus c'est les dernières, ah oui, elles sont bleues et jaunes, parce que vous avez encore une fois la photo, pas moi, pour les chaussettes Lady Orland Express et pour les chaussettes abaissées contre poireaux, il s'agit de modèles de chez Triple L de Mag pour lesquels j'ai été testeuse, j'ai eu un peu de retard, alors j'ai eu de retard sur Lady Penelope, pas sur les chaussettes, voilà, c'est des chaussettes qui sont assez faciles à faire, même si moi je tricote avec 5 aiguilles que c'est un peu galère et que j'aimerais essayer de passer à 2 aiguilles circulaires, parce que je n'en peux plus de tricoter avec 5 aiguilles, voilà, je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne mes projets tricot, mes projets crochets, accessoires, vêtements, c'était une vidéo, je pense que ça va être une vidéo assez conséquente puisqu'il y a quand même pas mal de projets, même si j'ai essayé d'être rapide, je vous mettrai à chaque fois une petite banderole avec le nom du projet, le nom de la créatrice et le nom du fil si je, voilà, si, oui, c'est même pas si, je vous mettrai les 3, si jamais vous avez des questions, je n'ai pas forcément les coloris, donc c'est pour ça que je ne vous les mets pas, là je réfléchis, non je ne les ai pas, pas tous en tout cas, mais en tout cas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou à me mettre un commentaire et à ce moment-là j'essaierai de vous retrouver le nom de la qualité, comme je vous disais, je pense que, c'est même pas je pense, tous les tricots à part la veste ont été tricotés avec du 3, les chaussettes sont toutes tricotées en 2,5, en 2,5 et après en crochet, il y a tous les diamètres de crochet, même si on tourne quand même autour du 3, 3,5, elle est 4, mais je ne suis même pas sûre, voilà, le 3 est mon chiffre de fil, je suis très contente de vous avoir présenté ces projets, j'espère qu'ils vous ont plu, j'espère que, qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont donné envie d'en tricoter certains, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si vous avez tricoté certains de ces projets, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire ou voilà, à m'en parler sur Instagram et j'irai voir avec grand plaisir vos projets, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, que ce soit au niveau de mes vidéos sur les tricots, sur les lectures, sur le crochet, je n'ai pas énormément de commentaires, mais on s'en fout en fait, ce n'est pas la question, j'ai surtout des commentaires et j'ai toujours des commentaires hyper positifs, j'ai toujours des gens qui sont, vous êtes toujours très très agréables dans votre façon de vous exprimer sur mes vidéos et ça me touche énormément, je suis quelqu'un de très sensible et donc du coup, je ne vais pas me mettre à pleurer, mais du coup, ça me touche beaucoup, voilà, c'est votre soutien qui fait que j'ai envie de continuer à faire ces vidéos et que j'essaye de vous présenter du contenu toujours plus intéressant. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo autour du crochet et du tricot et de la lecture, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année, je vous dis à très très vite avec très grand plaisir. Sous-titrage ST' 501